parce qu'on a toujours cette image là de business en ligne le gars qui est sur une île près de la plage allongé comme ça en train de boire une noix de coco alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo je suis les gars et que vous avez bien depuis la dernière fois n'hésitez pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche ça fait toujours plaisir mais un petit j'aime ça aussi ici c'est jonathan chi l'idée de la chaîne c'est pour te permettre de déterminer créer ta vie sur mesure ok et pouvoir être libre ok moi c'est ce que je voulais donc du coup c'est le message que j'ai envie de propager au monde entier et pour ça les gars il faut de l'oseille donc tu as mon étude de cas que je te propose qui est gratuite ok tu dis de pouvoir y accéder où je te montre exactement comment j'ai fait 20k en sommeil tu te montre détail par détail comment j'ai fait ok avant de créer un arnaque j'ai ta coup d'oeil deuxième chose si jamais tu me connais déjà pirate marketing où je te montre exactement comment atteindre 5k au minimum par mois ok et en plus de ça tu as accès à des bonus complémentaires sur comment investir dans la start up comment investir dans la crypto monnaie comment investir dans l'immobilier sur le personal branding aussi et un bonus aussi sur l'e-commerce et en plus de ça ouais non c'est pas fini en plus de ça tu as accès à l'incubateur où tu vas pouvoir accéder à du coaching sur le business ça veut dire négociation marketing trouver son pourquoi etc ok et tu peux y accéder via ton cpf si jamais tu le souhaites aussi donc si jamais ça t'intéresse tu cliques sur le lien qui est dans la description tu mets ton numéro de téléphone ton prénom et un moment de mon équipe qui va te rappeler tu pourras poser toutes tes questions par rapport à ça ça sert à m'envoyer des dm les gars il ya une équipe qui est là pour ça ok donc tu pourras poser toutes tes questions si tu veux utiliser ton cpf on va t'aider à monter ton dossier et après on va donner les accès à pirate marketing et après faudra charbonner ce sera long ce sera dur ça va pas être facile voilà qu'on soit clair ce sera pas du jour au lendemain tu vas devenir riche mais les gars pas d'excuses j'ai grandi à l'évrier dans le 91 j'ai rendu mon BEP trop technique j'ai grandi dans le quartier des pyramides donc arrêtez de chialer les gars on a tous eu des problèmes si tu as pas de problème tant mieux pour toi mais ça changera pas le problème il faut passer à l'action pour pouvoir avoir des résultats ok aujourd'hui ça fait plus de trois ans que je voyage je suis libre j'ai été salarié la majorité de ma life les gars à un moment donné c'est toi qui décide si tu fais rien reste passé et passons directement au sujet de la vidéo à qui je déconseille de se lancer dans l'entrepreneuriat il faut savoir que moi me lancer dans l'entrepreneuriat c'est la plus belle chose que j'ai fait dans ma vie alors s'il ya un truc que j'ai fait un bon choix c'est celui là j'ai envie de te dire en plus quand je l'ai fait je n'ai même pas fait en étant conscient que je me lance dans l'entrepreneuriat tu vas pas ce que tu sais je pense que quand tu viens de découvrir un petit peu tout ce qui est le monde de business en ligne etc on n'a pas vraiment conscience que c'est vraiment un business tiens on dirait même si ça le nom c'est business en ligne mais les gens ils retiennent que en ligne je sais pas en ligne comme si genre en ligne genre c'est un truc de genre ça va être facile on va appuyer sur un bouton il y a l'argent qui va tomber toujours ce petit peu ce fantasme autour du business en ligne et c'est pour ça que les gens ils parlent d'arnaques en fait parce qu'à partir du moment où tu parles de arnaques liées au business en ligne c'est qu'il y a un truc que tu as raté c'est que tu n'as toujours pas compris on arrive sur le metaverse on va vers le metaverse ça veut dire qu'il va avoir du business qui se fait dans le metaverse le metaverse c'est quoi c'est sur le web 3.0 on pourrait dire donc si jamais on arrive déjà à faire du marchandage vendre faire un échange de valeur sur le metaverse à quel moment tu ne peux pas comprendre que genre peut-être que le web normal eh bien on fait déjà de l'argent non j'ai jamais compris des gens qui sont encore arnaques et tout après tu me diras tout le monde n'est pas très conscient pour rester poli mais ouais clairement pour moi c'est la meilleure chose que j'ai fait dans ma vie je me suis lancé j'ai créé mon business en ligne donc donc du coup quand tu crées ton business en ligne bah tu deviens l'entrepreneur le fameux le fameux mot hein famous aujourd'hui donc ouais bah du coup tu deviens entrepreneur t'as ta liberté tu vois aujourd'hui j'aurais tu parlais peut-être pas anglais espagnol si je m'étais pas lancé dans le business j'aurais pu mais j'aurais pas le niveau que j'ai aujourd'hui là je suis en immersion pour l'anglais c'est ce que j'ai fait j'étais en immersion je peux communiquer avec des gens puis même découvrir d'autres cultures moi je kiffe voyager découvrir des nouvelles cultures donc enfin moi c'est pour moi et moi j'ai vu ma best life les gars et c'est bien d'être millionnaire on garde quand même le cap mais ce qui compte frère c'est de la liberté c'est n'y a pas mieux c'est ça qui me rend heureux d'ailleurs d'où pourquoi il ya eu une stat qui était sorti sur le bonheur après 10 000 euros il ne change pas tu vois je veux dire que c'est pas plus tu vas gagner d'argent plus tu vas être heureux à partir de 10 000 euros tu as déjà suffisamment pour pouvoir être à l'aise je pense que c'est lié par rapport à la liberté quand tu fais 10 cas tu as suffisamment de liberté pour pouvoir faire ce que tu as envie de faire vivre où tu veux manger où tu veux porter les vêtements que tu veux etc tu vois et même dans les échanges que j'ai déjà eu ce que je crois j'avais déjà posé cette question là à des amis entrepreneurs ou sur ma chaîne lors d'interview souvent c'est ce qui revient c'est 10 cas 15 cas voilà à partir de 10 15 cas ils n'ont pas vu plus de différence tu vois bref mais en tout cas peut-être que pour toi ce sera pas l'idéal d'être entrepreneur ok donc à qui je déconseille d'être entrepreneur je vais donner un petit peu mon avis par rapport à ça premièrement pour toutes les personnes qui ont besoin d'argent aujourd'hui si jamais tu as besoin d'argent aujourd'hui ça veut dire je sais pas c'est pressé sinon je sais pas tu pourras pas manger ou un truc comme ça c'est pas le moment de lancer ton business parce qu'un business tu sais jamais quand ça va péter ça peut prendre six mois ça peut prendre un an ça peut prendre deux ans tu sais pas en fait parce que c'est ça dépend il ya trop de facteurs qui rentrent en jeu en fait si jamais ça peut être lié à toi ton ignorance pour sur différents domaines qui permettent de faire de l'argent marketing vente que gestion de l'argent comment le multiplier etc comment se faire connaître enfin il ya plein de facteurs ok si jamais tu as besoin de l'argent dès demain va trouver un travail besoin de dire ah j'ai besoin d'argent maintenant il me faut je vais lancer un business non ça fonctionne pas comme ça après je fais la différence entre quelqu'un qui fait un coup genre en mode court terme et quand il va générer du cash en plus ça peut arriver tu vois mais ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui lance vraiment un business un business ça prend du temps et tu sais pas quand est ce que ça va péter donc si jamais tu as besoin de l'argent aujourd'hui c'était même mieux que tu aies cet argent là hier va chercher du travail mais ne te lance pas dans un business parce que ça va demander des ressources du temps ou de l'argent si jamais tu dois investir dans le marketing etc deuxièmement ceux qui pensent que ce sera plus facile que le salariat ce qu'on a toujours cette image là le business en ligne le gars qui est sur une île près de la plage allongé comme ça en train de boire une noix de coco non c'est pas du tout comme ça si jamais tu penses que c'est plus facile tu t'es menti à toi même ok ou sinon je sais pas qui t'as menti mais ça se passe pas du tout comme ça quand tu es salarié t'es bien tu arrives je sais pas à quelle heure 9h tu quittes à 17h ou j'en sais rien ou tu arrives à 10h tu pars à 18h moi c'est comme ça le week-end tu t'es en week-end tu travailles pas tu penses même pas à ton taf la fameuse phrase moi une fois que le vendredi c'est arrivé moi c'est fini déjà même quand le vendredi midi déjà les gens sont déconnectés ils sont déjà là c'est fini c'est le week-end c'est le week-end ça y est c'est fini quand tu rentres en entrepreneuriat tu vas travailler beaucoup plus que quand tu étais dans le salariat tu travailles pas moins tu travailles plus surtout les premières années après au bout d'un moment quand tu commences à générer du cash que tu réinvestis dans ton business que tu commences à avoir une équipe tu vas travailler moins il y aura des périodes où tu vas travailler plus mais d'une manière générale tu vas travailler moins mais dans les débuts les premières années les gars mais tu travailles 7 jours sur 7 peut-être 10 heures par jour donc le fantasme du genre la semaine de 4 heures les gars c'est pas non c'est pas vrai c'était que du marketing mais je pense que tu l'as déjà entendu alors c'est vrai que tu vas me dire je pense à la boutique par exemple que j'ai c'est vrai qu'elle me prend pas beaucoup de temps je pense même pas qu'elle me prenne 4 heures et c'est vrai que bon bah cette boutique une fois que ça a pris au bout d'un an je pense ben ça ne prend pas beaucoup de temps bon après c'est vrai que je fais pas le service client aussi donc service client je pense que du coup ça ferait plus que quatre heures par semaine je pense ou peut-être quatre heures par semaine peut-être à peu près bon mais bon cette boutique là elle me rapporte pas de ouf je pense que c'est quoi peut-être aller entre 5 et 10 cas le chiffre d'affaires je pense ok donc après oui c'est sûr que tu peux vivre avec ça si tu t'expatries oui c'est vrai c'est pas faux et en plus moi je suis pas les plus gros chiffres d'autres qui ont d'autres boutiques comme ça ils font beaucoup plus font 10 cas ou ils font au minimum 10 cas ou même plus des fois 20 cas bref mais d'une manière générale les gars ce sera non ce sera pas plus facile que le salariat troisièmement ceux qui pensent que ça va être rapide donc ça rejoint un petit peu ce que je commençais à dire ceux qui pensent que ça va être rapide les gars arrêtez je me dis à chaque fois je donne je pense que je suis l'un des seuls qui en parle comme ça et que le dit ouvertement pour moi c'est entre 2 et 5 ans pour pouvoir avoir un business qui commence à être sérieux genre comment ça atteint 10 cas par mois ok de chiffre d'affaires et après tout ce qui est mignon tout ça c'est de cinq à dix ans est ce qu'il y a des exceptions oui mais les exceptions c'est jamais ça part jamais de zéro il n'y a jamais un gars qui a jamais connu qui s'est jamais intéressé au business qui n'a jamais lu un livre qui n'a jamais essayé de lancer un business il y a toujours un baguarde la personne qui devient millionnaire comme ça dans les cinq années qui suivent alors qu'il n'a jamais il n'a jamais connu de business de sa vie il n'a jamais s'est jamais intéressé il n'a jamais été peut-être le fils d'un père qui était déjà entrepreneur il ya toujours quelque chose de manière générale ça va être long donc moi je me rappelle toujours d'un gars qui m'a envoyé un dm il m'a dit ouais là je suis j'ai deux mois de vacances quel business je peux lancer voilà où on en est les gars je savais même pas quoi dire quatrièmement ce qu'on pas de patience si tu n'as pas de patience c'est cuit frère comme je viens de le dire entre 2 et 5 ans et quand je dis entre 2 et 5 en moyenne ça veut dire que toi ça peut être 2 mais ça peut être aussi 5 et ça peut être aussi 6 ça dépend des gens tu vois donc si tu n'as pas de patience rentre pas dans le game rentre pas dans le game parce que tu vas être déçu en fait au bout d'un an tu vas arrêter ou sinon tu vas changer de business tu vas faire e-commerce après tu vas faire youtube après tu vas faire je sais pas quoi tu vas changer choisissant un et bouge pas en fait en faisant ta chambre et tu bouges pas tant que ça pète pas ok une fois que tu sais que c'est un business model qui fonctionne en gros tous les business models fonctionnent tous les business dont les gens parlent sur internet fonctionne il faut que tu insistes que tu prennes suffisamment d'expérience c'est pour ça que ça prend du temps tu prennes suffisamment d'expérience pour voir quoi être le marché pour savoir comment vendre pour pouvoir te connaître aussi etc etc c'est logique que quand moi par exemple j'ai fait ma première vidéo je suis pas aussi à l'aise que maintenant ben ça ça se fait sur des années tu vois c'est pareil pour tout donc si tu n'as pas de patience tu vas être frustré si jamais tu as l'habitude de tout ce qui est gratification immédiate tu vas être frustré parce que le business et faire de l'argent c'est le contraire de la gratification immédiate mais par contre quand ça tombe ça fait plaisir ça on va pas se mentir ça en veut le coup voilà pour pouvoir être encore plus clair mais par contre ça prend du temps mais moi ce que j'ai envie de te dire c'est que de toute façon les cinq ans ils vont quand même passer que tu fasses quelque chose ou que tu fasses pas les cinq ans vont quand même passer et si dans cinq ans tu n'as rien fait ben tu auras rien donc si jamais dans cinq ans ça passe et ben tu auras fait quelque chose tout ça alors on va dire tu n'as rien fait oui tu auras profité tu auras fait des barbecues tu auras fait des netflix etc machin mais enfin ouais ok et l'autre façon de faire c'est plutôt genre tu te sacrifies ok tu fais pas de netflix ok là tu n'es pas fait barbecue etc mais après tu es libre c'est à toi de voir cinquième chose aussi c'est ceux qui sont pas persévérants c'est pas persévérant c'est mort si tu essaies de trois fois et que ça fonctionne pas tu dirais ça fonctionne pas c'est une arnaque tu es cuit ça sert à rien tu vois c'est comme si genre je sais pas tu tu travailles tu veux travailler tes coups francs tu fais un deux trois ça rentre pas c'est une arnaque ça fonctionne pas les coups francs ça ça fait pas de sens tu vois pareil pour le sport de combat tu essaies de passer une clé deux fois trois fois quatre fois ça fonctionne pas il y a que les champions qui peuvent réussir à les faire etc tu vois ça n'a pas de sens mais la plupart des gens c'est ce qu'ils font ils font et il y en a ils font une fois ils essaient à se tomber ça marche pas sixièmement ceux qui n'ont pas vraiment un réel pourquoi entre guillemets ou douleur pour pouvoir accomplir leur rêve ok si jamais tu n'as pas marre d'en avoir marre tu changeras pas ta vie ok si jamais tu as déjà un boulot tranquille comme moi j'avais par exemple j'étais chez les pompiers j'étais pratiquement à deux mille euros par mois et j'avais un appartement de fonction bon ben pour sortir cette zone de confort où tu es bien ça se passe bien tu veux dire tu es bien tu vois moi j'allais chez les je faisais du foot tous les mardis matin et jeudi matin avec les collègues durant le taf moi disait les gars quand on était sur le synthétique les gars on est payé là pour sortir de là pour se dire j'ai envie de faire de l'argent il faut être déter ok il faut avoir une raison ok là je peux pas être ça peut être là ma raison ça peut pas être j'en ai marre d'en avoir marre ça va ma vie ça va ça allait c'est plus parce que j'ai envie d'accomplir de grandes choses dans ma tête j'ai pas envie d'être juste de passage sur cette terre avoir rien accompli j'aspire à faire de grandes choses donc c'est quelque chose qui me booste et j'ai envie de montrer aux gens que c'est possible de partir de zéro et d'accomplir de grandes choses tu vois mais si jamais tu n'as aucune motivation tu n'as rien tu es juste là en mode ouais tu vois j'aimerais faire un peu plus d'argent tu vas commencer le premier obstacle tu vas tu vas arrêter et ça c'est un truc dont on nous parle pas souvent et je pense que la plupart des gens sont dans cette situation ils sont dans une situation c'est pas la galère de ouf mais c'est pas non plus ils sont libres ils peuvent faire ce qu'ils veulent ils sont entre les deux donc du coup ils sont là ça va ça va ça va ok donc pourquoi se prendre la tête premier obstacle c'est relou ça fait mal à la tête tu vas vas-y ou reste là c'est pas grave inconsciemment inconsciemment après tu trouves des excuses ouais mais ça marche pas si c'était vrai tout le monde le ferait tout ça et le petit dernier c'est pour tous ceux qui ne sont pas prêts à être différents si jamais tu veux pas faire de vagues mais reste dans le troupeau ne sors pas à partir du moment tu vas te vouloir devenir quelqu'un accomplir des choses là tu vas commencer à déranger ok donc pourquoi parce que tu vas parce que tu es différent dès que tu es différent les gens ils comprennent pas mais il est différent lui il dit t'es bizarre toi pourquoi tu fais pas comme tout le monde métro boulot dodo crédit maison crédit voiture et on attend la retraite faire des enfants tout ça non mais pourquoi il est bizarre lui non eh mon gars t'es frais t'es rêvé mon gars c'est des arnaques tout ça là ok donc si tu veux que t'es pas prêt à être différent et que ton propre entourage commence à te prendre pour un ouf si tu sais que tu auras du mal à supporter tout ça tu auras du mal à supporter d'être tout seul devant ton écran de même pas pouvoir appeler tes proches parce que pour leur dire que ouais c'est chaud ça fonctionne pas je galère etc des moments de doute etc tu pourras pas les partager avec eux parce que tu auras déjà dit moi je vais être libre je veux tout défoncer donc quand tu prends cette direction soit prêt à être différent soit prêt à être jugé soit prêt à être moqué c'est le quotidien il ya certains gens c'est parce qu'ils sont jaloux ils veulent pas que tu partes tu évoques tu restes avec eux non reste avec eux pourquoi tu veux réussir parce que ça leur rappelle en fait les objectifs les rêves qui sont abandonnés donc en gros eux si jamais ils ont pas été jusqu'au bout pour accomplir leurs rêves ils veulent pas que tu atteignes tes rêves reste avec nous c'est mieux comme ça on est tous ensemble on a personne à accomplir ses rêves là on est bon voilà je me sens pas frustré donc voilà c'est ce que je voulais partager avec toi n'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé si jamais tu veux aller plus loin avec moi tu sais déjà date en description pour pouvoir aller plus loin ok et les gars on lâche rien et on reste déterminé il ya eu il ya nous j'ai ton camp